Salut c'est Gunta, bienvenue pour une petite vidéo confinement puisque en ce moment c'est la mode donc on va dire que moi je suis bien les réglementations d'autant plus que en tant que greffé prenant de la cortisone et ayant des problèmes respiratoires je coche toutes les cases pour si je le choper passer l'arme à gauche donc je fais attention et on va dire que je reste chez moi qu'elle feutrer et que je ne pleurniche pas en disant je ne peux pas faire mon scooting donc pour me remonter le moral je ne joue pas le thème qui me fait chier profondément et c'est j'ai découvert de la merde dans la branche dans la branche allemande ça ça s'appelle une bouse chez moi et donc je joue ces petits temps qui s'avèrent être très très marrant voilà j'ai débloqué le premier camouflage et il me reste quatre chars à détruire pour avoir le camouflage hiver c'est la même chose c'est du gris et du blanc comme quoi la neige en suède doit pas être très propre à mon avis et surtout c'est ils ont une munition qui est franchement absolument effarante oui à 100 mètres ça perd 103 mm donc c'est quelque chose qui qui fait arriver enfin quand on est un joueur français voilà donc le truc plutôt sympa sinon étant en télétravail on va dire que je passe pas mal de temps à fouiner dans sur internet toujours à la recherche de documents concernant les technologies françaises de l'armement moyen médium anti aérien anti char et je suis tombé sur trois pépites voilà que je vais partager avec vous donc il s'agit en fait voilà de la collection complète donc là les il ya vraiment des choses qui ne m'intéressent absolument pas par contre il ya quatre tomes qui m'intéressent il s'agit du tome 8 qui se sépare en trois parties les armements d'infanterie les armes l'armement automatique de moyen calibre donc les canons de 20 mm 35 40 et tout le tralala et les armements de défense antiaérienne par canon et armes automatiques donc là aussi c'est la même chose mais c'est intéressant parce qu'il ya vraiment pas mal de choses mais je vais en parler un peu plus tard donc le tome 9 armement de gros calibre et là je pense que ça devrait intéresser les amateurs de blindés parce que là on est vraiment dans le ce qui est le coeur d'un blindé à savoir son canon et donc là il ya eu un très très bel historique de 1945 à 1977 fait par des gens qui travaillent donc qui travaillent à la dga voilà par exemple je vois coller billon qui a été le patron de la dga pendant de nombreuses années et là la croix c'est pour dire qu'il est mort mais c'était des c'était les patrons de 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 la la défense française qui sont au coeur même de la défense française donc c'est vraiment un livre à insider un haut haut à l'intérieur même de la défense et c'est pour ça que c'est très intéressant et je les ai trouvés sur internet donc en farfouillant bien on trouve des fois des petites paires et donc il ya il ya deux tomes que j'aimerais bien avoir c'est le 10 les armements anti-chars missiles guidés et non guidés et les systèmes de missiles solaires donc là vous avez donc les armements donc automatique de moyen calibre là et ça c'est voilà c'est ça qui est intéressant c'est celui là qui devrait intéresser donc je vous montre un petit peu le le chapitre les chapitres évolution dans l'emploi de l'artillerie au cours du second conflit mondial et tendance en 45 voilà matériel anti-chars donc ça c'est vraiment une étude historique mais qui s'appuie sur des données techniques donc c'est quelque chose qui est vraiment passionnant enfin comme si vous êtes quelqu'un comme moi à savoir que vous aimez l'histoire et que vous aimez l'aspect technique de tout ce qui est le matériel militaire le chapitre 2 est quelque chose qui on va on parle plus d'organisation puisqu'il s'agit de l'organisation du domaine artillerie entre 39 et 75 donc voilà la reprise de l'activité mais là encore c'est c'est quelque chose on va dire d'intéressant d'un point de vue historique parce que ça montre on va dire la chute de l'industrie française et de la recherche française en matière d'armement pendant la guerre parce que je veux dire il n'y avait pas de recherche même s'il y avait un peu un peu de recherche mais sa reprise et la restructuration du domaine de l'armement dans ces périodes là donc ça c'est quelque chose d'extrêmement intéressant j'ai pas tout lu je l'ai téléchargé en fin de journée chapitre 3 donc évolution technique de l'artillerie entre 45 et 75 les développements et réalisations industrielles donc là voilà ce qui va nous intéresser le 75 et sa 45 de l'amd 178 panhard voilà donc ça c'est octobre 44 donc des canons qui auraient dû équiper les panhard 178 l'armement principal du char de transition la rl 44 et donc là vous avez des données qui sont intéressantes pour ceux que ça intéresse donc le chapitre 5 renaissance des véhicules des blindés français 45 à 55 artillerie mission conduite de tir donc là encore vraiment quelque chose qui est à la fois historique mais basé sur des données on va dire technique technologique même puisque c'est enfin je vous le dis c'est je vous le rappelle c'est écrit par des ingénieurs militaires enfin des des ingénieurs généraux mais des ingénieurs enfin c'est ceux qui travaillent pour le domaine de la défense ensuite chapitre 6 automoteurs fabrication d'artillerie voilà armement principal des véhicules de combat de l'avant développement et réalisation industrielle 56 75 et là vous allez vraiment tomber dans les choses intéressantes le budget et là vous allez vraiment avoir pourquoi on a fabriqué le budget alors effectivement ce qui est ce que je vous dis c'est à peu près ce qui est inscrit dedans donc c'est moi d'un point d'une certaine manière ça me conforte un petit peu dans dans ce que j'ai compris de la chose et surtout d'un point de vue historique c'est toujours se remettre dans l'époque qu'on étudie pour comprendre ce qui se passe il faut jamais donner son opinion de personne qui vit en 2020 sur ce qui se passe en 1945 en disant que c'est des cons ils auraient dû faire des obus flèches non on est en 1945 et en 1945 les voilà il ya toujours quelque part est un élément qui explique pourquoi telle ou telle décision est prise voilà donc ça c'est intéressant l'amx 30 donc l'aml 90 l'amx 13 le bercer l'amx 10 rc donc vraiment là on est vraiment au coeur de ce qui nous intéresse nous les passionnés blindés l'armement et là vous avez des données qui sont à la fois techniques et qui sont à la fois historique et pour les deux choses c'est vraiment quelque chose d'intéressant ensuite vous avez réarmement des ouvrages de fortification pas permanent donc voilà bon là c'est moins intéressant mais ça pourra intéresser ceux qui se s'intéressent aux fortifications l'artillerie de campagne donc les 105 105 tractés automoteurs le voilà les automoteurs d'artillerie de 155 mm les munitions d'artillerie de 155 le canon 175 puissant donc ça je ne le même pas on a il ya eu des études sur un canon 175 mm que l'équivalent du long tome américain donc c'est plutôt voilà et il ya aussi des au tir indirects anti blindés période 45 75 armes de saturation de 150 mm donc là c'est vraiment des choses un petit peu plus prospectif et des choses que moi je ne savais pas donc voilà système multitude d'artillerie avant projet et première phase de développement du programme CIRA 68 75 donc ça c'est vraiment des choses que je ne connaissais pas et ensuite vous avez des index différentes choses comme ça voilà donc vous avez la même chose à peu près pour les armements anti aériens par canon et armes automatiques et la même chose pour les armements de moyen calibre alors une autre chose dedans vous avez donc je vous ai dit qu'il y avait plusieurs ouvrages et j'ai trouvé le tome 10 à moins que ce soit le tome 11 enfin je crois avoir trouvé le tome 10 armement tichard dans comment dire à la bibliothèque nationale la bnf la bibliothèque nationale de france donc ce qu'il faut savoir c'est que la bnf elle garde normalement un ouvrage de chaque un exemplaire de chaque ouvrage et donc à la rigueur je pense si je fais des recherches retrouver l'intégralité des dix volumes mais comme je vous l'ai dit moi ce qui m'intéresse c'est les les ceux qui sont spécifiquement dédiés à l'armement en propre quoi j'avoue que les relations internationales c'est parce qu'ils me bottent le plus mais à la rigueur si je voilà et donc à la bnf il ya un service qui qui peut le vous le préparer alors vous pouvez le faire imprimer voire même imprimé avec une belle reliure mais vous pouvez aussi vous le faire envoyer sous forme de pdf que simplement eux ils doivent déjà l'avoir en forme de pdf donc ils vous le font payer je sais pas combien le seul problème c'est que je n'ai pas réussi à m'inscrire à la bnf leur leur système d'inscription doit être tellement antédiluvien que j'arrive même pas à créer un mot de passe j'essaye je suis pas con à ce point là je pense respecter ce qu'ils me disent mais je suis pas foutu j'ai pas foutu j'ai pas réussi à me à me créer mon profil à me créer moins un con voilà donc je vais réessayer parce que je veux absolument me dégoter cette chose là et enfin alors là ça c'est la cerise sur le gâteau mais c'est mais c'est vraiment quelque chose qui me fait extrêmement plaisir c'est que et bien il ya une un nouveau module qui est sorti pour avancer soit leader alors je ne vais pas faire de secret voilà ce module c'est ça c'est la réédition de croix de guerre un vieux module qui n'est qui n'existait plus et qu'ils ont fait un super module mais qui coûte une blinde 180 euros voilà voilà donc croix de guerre c'est quelque chose qui m'est très très cher parce que en fait quand je suis sorti de la grève de necker quand j'étais en grève j'ai j'ai j'avais un pote qui m'avait amené les photocopies du 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 jeu advanced squad leader il avait fait pas enfin ça avait dû lui coûter cher parce que ça il ya advanced squad leader pour ceux qui connaissent pas c'est ce petit ouvrage voilà c'est ça c'est un truc qui doit faire 300 400 pages et qui et c'est que les règles du jeu après il faut avoir il faut s'acheter une autre boîte pour avoir les allemands et les russes alors moi j'ai j'ai la boîte de base donc allemand russe plus yanks donc les américains plus soleil rising sun pour les japonais donc j'ai quatre boîtes et ça c'est la cinquième boîte que je vais avoir non j'ai une deux trois j'ai ça va faire ma quatrième mois donc ça c'est vraiment la grosse surprise je sais pas pourquoi je me suis connecté sur mmp pour voir un petit peu s'il y avait des nouveautés et en fouillant j'ai découvert ça j'ai dit oh putain ils l'ont et ben voilà vous l'avez ça coûte 61 dollars pour faire le shipping donc j'en ai pour 242 dollars ça me coûte une coucougnette mais franchement là j'ai même pas regardé parce que donc cet ami m'a donné les règles du jeu et quand je suis sorti de greffe j'ai été chez lui et avec son son paternel on a joué à c'est j'ai été initié advanced squad leader et j'ai été initié avec croix de guerre voilà donc le la vieille boîte mais là ils ont fait une boîte qui est véritablement magnifique je pense qu'elle doit peser plusieurs kilos il ya 11 counter sheet donc ça veut dire on se planche de pion et chez eux des planches de pion je vais on va regarder ça voilà donc ça c'est les exemples donc c'est très vieux un c'est vieillot au niveau de la de la conception mais vous voyez vous avez les forces on va dire les forces vichistes vous avez les forces france libre avec un peu de l'équipement anglais quand on vous regardez le casque et puis là vous voyez des m3 a3 donc avec des des couleurs qui sont plus britanniques et vous donc vous avez trois périodes la période de la guerre à proprement parler 39 40 et puis vous avez la période donc de la résistance et la période de la libération donc vous avez voilà vous avez pas mal d'unités deuxièmement ils ont fait deux cartes spécialement dédié à cette extension à ce nouveau module est dit pour donc la carte pour dinan et romel à demeuse donc deux scénarios qui doivent être dedans donc c'est des cartes qui sont plus grandes alors là encore excusez moi c'est c'est vrai que c'est pas très glamour mais enfin c'est ce c'est le summum du wargame tactique ça je veux dire que si par exemple il pourrait simuler un mec qui pète dans un buisson et qui les autres le détecte parce qu'il vient de péter et donc voilà donc c'est 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 absolument hallucinant le niveau de simulation de ce jeu c'est vraiment fantastique donc en plus de ces deux cartes vraiment créé spécialement pour cette cette nouveauté vous avez deux cartes normales généralement c'est il n'y a pas trop voilà on est dans ce genre de choses il ya le french le chapitre h et le visage france chapitre à page donc en fait ils ont fait il ya ça c'est normal donc c'est à dire que quand vous avez vous achetez une boîte vous avez généralement un nouveau chapitre qui vient s'ajouter à votre livre de règles donc qui devient de plus en plus épais et vous avez on va dire des mises à jour pour les parties qui étaient préexistantes pour les forces françaises donc la chapitre vous avez un nouveau chapitre dn pour dinan donc ça doit être un je pense que ça doit être un scénario évolutif qui doit se passer en plusieurs étapes donc ouais ça doit être vrai et surtout vous avez 41 scénario dont 11 pour dinan donc c'est bien ce que je oui ce que rend en même temps je vous dis là je les découvert je fais cette vidéo à peu près rien que pour ça quoi parce que pour moi ça a été vraiment un tel plaisir de découvrir ça que franchement je voilà je des fois vous un coup de cul là donc ça fait 30 scénario on va dire normaux plus 11 scénario donc pour la campagne dynamique de 10 ans voilà et et vous avez une donc vous avez les nationales capables capabilities chart donc c'est en fait c'est la description de votre de votre armement qui a été mis à jour donc voilà la liste de tous les scénarios et donc pre-order ça datait donc de décembre 2019 mais franchement je le prix peu m'importe le prix franchement ça c'est quelque chose ça fait partie des choses que je dois avoir avant de mourir alors je sais que c'est complètement con il y en a qui vont se dire moi je veux une rolex non non moi c'est quelque chose voilà croix de guerre c'est vraiment quelque chose qui a une place particulière dans mon coeur parce que c'est dans ma mémoire c'est quelque chose qui marque un peu ma renaissance je venais d'être greffé donc la greffe ça veut dire de ne plus être dialysé j'avais été dialysé pendant plus de trois ans presque quatre ans et donc oui c'est c'est vraiment quelque chose qui pour moi est très important et puis croix de guerre c'est les français donc ça fait plaisir de pouvoir jouer les b1 bis et dedans un b1 bis avant d'en venir à bout ben je peux vous dire que dans le jeu c'est ce qu'on appelle un rock vous pouvez tirer dessus il boufte pas il encaisse voilà bah écoutez c'est tout pour aujourd'hui c'était une petite vidéo simplement voilà que je fais bas à l'occasion de la sortie de croix de guerre je suis content monsieur matsoune dit qu'il ya une vidéo à regarder super on va la regarder donc quelque chose voilà bon alors clairement je le déconseille absolument à n'importe qui qui veut s'initier au jeu de rôle ça n'est absolument pas un jeu d'initiation c'est rébarbatif au possible je vais vous le montrer un petit peu voilà donc hop 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 voilà donc deux voilà ça c'est le livre de règles c'est 80 dollars mais je veux dire que voilà mais ça c'est avec les binders donc auquel vous rajoutez voilà les dividers et le ring book voilà il n'est pas photo hygiénique matsoune bon donc voilà déjà rien que pour ça vous en avez déjà pour 100 dollars 114 dollars donc ensuite je vous disais il faut acheter voilà c'est bayonne valor donc ça c'est le on va dire que c'est le la boîte de base puisque il ya les allemands l'ordre de bataille des allemands et l'ordre de bataille des russes et ensuite donc j'en ai un autre bah maintenant j'ai les français j'en ai un autre qui doit être en quatrième place puisque c'est un des derniers à être sorti yanks l'ordre de bataille américain et un autre pour jouer contre alors for the kings and country c'est hop va te faire foutre c'est anglais donc niet pouf pouf voilà rising sun une énorme boîte plein de pions pour les japonais pareil avec la marine impériale et des règles spéciales notamment pour les charges bonsaï qui sont extrêmement motrières pour les japonais mais qui sont aussi terriblement efficace quand ça passe parce que généralement il n'y a plus personne en face quoi en gros ils sont indémoralisables et généralement c'est c'est assez un joué contre les japonais c'est pas une évidence et de nouveau des extensions je ne sais pas si elles existaient enfin celle là je suis sûr qu'elle n'existait pas à l'époque c'est forgotten ward en fait qui coube la période de la guerre de corée et donc en fait advanced squad leader sort un petit peu on va dire de son de son de sa période historique qui était la deuxième guerre mondiale et a capa allé qui en fait permet de jouer la finlande si je dis pas de conneries et donc de jouer bah la guerre russo-finoise et bon à la rigueur ça ce serait un truc qui m'intéresserait mais comme souvent bah voilà ils ressortent les un les anglais c'est très très rapidement out of order parce que je veux dire que c'est des c'est des choses qui sont c'est des choses qui sont extrêmement populaires il ya quand même dans le monde une communauté on va dire de pour ce jeu qui est assez non pas fanatique mais qui qui est bien accroché au jeu et voilà mais clairement c'est pas un jeu de débutants si vous voulez vous initier voilà il ya des asl starter kit donc le 1 qui vous apprend les règles de base pour l'infanterie vous avez le 2 c'est l'artillerie enfin vous regardez et le 3 c'est pour les chats voilà donc c'est bon ça coûte ça vous revient aussi cher que de prendre les règles de base mais l'avantage c'est que si vous prenez ça vous pouvez jouer à advanced squad leader juste des scénarios il ya de l'infanterie parce que vous n'aurez que ça et mais ça va vous permettre de comprendre un petit peu comment ça fonctionne c'est pas d'un abord très simple je le dis clairement pour moi c'est pas du tout un jeu d'initiation au jeu de stratégie au contraire ça peut être franchement repoussoir parce que c'est quelque chose qui est d'une prise en main plutôt complexe voilà mais en tout cas moi je suis je me fous j'aurais mis 500 dollars j'aurais mis 500 dollars mais ça c'était quelque chose qui pour moi relevait de la nécessité presque de la thérapie on va dire quelque chose une vengeance sur la vie voilà et puis ouais un souvenir qui est profondément créant moi un bon souvenir un bon souvenir mais voilà donc en même temps ça rend hommage à ce à ce pote et à son père voilà bon allez c'est tout pour aujourd'hui à la prochaine ciao ciao